Bonjour, bonsoir et bienvenue. C'est l'émission Éco des Arts qui prend place sur votre écran. Déjà, nous allons vous présenter un menu artistique succulent. Nous vous donnons rendez-vous après la pause pour la dégustation. Restez branchés. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compté de 8h45 p.m. sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise, 1h30, 1h45 a.m. 7h30, 7h45 a.m. Éco des Arts, votre projecteur artistique. De retour après la pause pour le développement du journal culturel. Nadlov Saint-Fleur est élu Miss Supra Global Haiti 2022, ce concours qui a pour objectif de promouvoir le développement écologique d'Haïti. Elle aura à représenter Haïti à l'échelle internationale, plus précisément au Nigeria. Elle est à notre studio pour plus de détails. Écoutons. Nous avons comme objectif pour nous combattre, pour nous capables d'enquimper l'environnement plus vert et propre pour nous avoir un écosystème en bonne santé. Donc, à Miss Supra Global Haiti, c'est ça nous promouvoir. En tant que Miss Supra Global Haiti, j'ai un devoir d'abord, j'ai supposé d'accepter comme ça un modèle pour toutes les jeunes. Pour être capable d'accepter que nous sommes capables de faire un pays qui est plus beau et nous supposé qu'il y ait un pays propre et beau. Parce que les pieds sont des sous-respirations. Donc, nous sommes posés de lutter pour nous protéger. Parce que les pieds sont capables de vivre sans nous. Parce que les pieds sont capables de protéger, ils ont besoin de la vie, ils ont besoin de la soleil, ils ont besoin de vivre sans nous. Mais nous, même si nous n'avons pas de pieds bas du tout, c'est sûr que nous n'avons pas de résister. Donc, j'ai compté représenter Haiti au Nigeria et j'ai fait comprendre que le pays, c'est un bel et bon pays. Comme j'ai souvent dit, j'ai commencé par moi-même qui c'est un pays et ça, c'est le premier pas que j'ai fait pour être capable d'aller plus loin et à l'échelle internationale pour montrer que j'ai un pays bon et bel. Comme c'est en 2023, déjà, ça m'a demandé de nous, c'est dès aujourd'hui, commencer à suivre Pachmini Subra Global Haiti sur Facebook et Instagram. Et puis, qu'on s'est capable de suivre toutes lesquelles-là, lorsque nous allons aller au Nigeria, nous n'avons pas d'avoir plus d'infos. Et là, ça, nous avons besoin pour nous voter, nous avons voté Haiti. Nous avons besoin pour nous donner des commentaires, nous avons des commentaires positifs pour Haiti. Parce que l'homme gagné, c'est nous tous, c'est tous les pays qui apprennent à porter la victoire. De son côté, la première dauphine du concours Miss Subra Global Haiti représentera Haiti en République dominicaine, toujours dans la perspective de rehausser les valeurs culturelles haïtiennes. J'ai gagné 23 ans l'année. J'ai gagné la première dauphine du concours Miss Subra Global Haiti. Et j'ai gagné la chance pour me faire un drapeau Haiti floté. C'est le 19 septembre. Donc, j'ai été content parce que c'est moi qui a choisi pour me faire ça. Le concours est en République dominicaine déjà. J'ai compté représenter Haiti pour me faire. Tout le monde connaît, tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde international sait, et nous avons travaillé, 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 nous avons travaillé et nous avons travaillé. Donc, je ne suis pas fait que tout le monde présente un parti negatif à Haiti, mais plutôt un parti positif. Et ça, qui est bon pour vous présenter Haiti? C'est en République dominicaine exactement pour nous. C'est le 19 septembre 2022 et que j'ai passé deux semaines. Donc, si j'ai eu un monde qui a voulu dominicaine qui a toujours venu supporter mon endroit, et que j'ai toujours suivi la page du concours international là, qui sait nous avons travaillé ça, et international. Donc, j'ai joué à Haïti et que j'ai beau mouen j'aime avec, j'ai joué à la page là, j'ai beau m'j'aime et j'ai commenté avec un pensée positive. Moi, j'ai dit que pour toutes les jeunes filles, nous sommes les leaders de demain. Donc, l'éducation est clé, réussite. Donc, il faut que tout soit fait et pas peur d'entreprendre n'importe quel baccalauré, même si tu es petit, même si tu es gros, et puis, lancez-vous dans l'activité sociale parce que c'est ça qui a fait un pays avancé. Toujours être positif, donc tout soit fait. Rendez-vous à Blakay, c'est sous ce thème que Oprah a organisé une fois, gastro-artisanale, en vue de promouvoir la culture haïtienne, le week-end dernier à celui de Gonzague. Plusieurs exposants et participants ont pris part à cette activité artistique. Une idée du déroulement de cette initiative avec Kathleen Belaston et Stravinsky Deramo. Ce n'est pas cher parce que c'est un produit local yoye, et puis nous voulons que le produit local yoye a plus de valeur que l'autre produit yoye. Donc, moi même, moi même personnellement, moi voulons yoye 2000 gouttes. Vous pouvez mettre la avec taille ou encore une robe qui est très simple, vous pouvez mettre la avec lui. Après ça, même chit et l'énois chitoual là, nous finons à utiliser pour nous faire radisayou, nous prenons chit yoye, nous faisons nous avec yoye. Pour moi même, c'est un passion, c'est un baray qui m'a mis en pile, et puis depuis ce baray qui a mis en place, c'est pas tes femmes. Comment activité a-yé pour vous même jodier? Ça a devout timidement, ou qu'on a mis en marchant dans le soleil chaud, mais on a mis en mouvement de la part de clients et tout le monde qui est supposé venir assister. Jusqu'à présent, ça marche bien ou pas? Timidement. C'est un bourse, c'est un bourse qui fait avec sac, tissu sac. Et on a mis des téléphones, on a mis des téléphones, on a mis des téléphones, on a mis des machines, juste pour aller à la plage. Nous visez vendre non seulement sur le marché local, ce qui est un bourse que nous commençons déjà à faire, et puis nous visez non seulement pour nous vendre à l'international. Bourse, c'est un bourse. Nous vendons l'huile masketi, nous vendons l'huile coco que nous nous faisons, et puis nous vendons siwokane, nous vendons café, et puis nous vendons siwomiel. Si nous visez un bourse de 2 ansus masketi, nous visez un bourse. Si nous visez un bourse de 4 ans, nous visez un bourse de 500 gouttes. Parce que normalement, dans un moment là, le masketi est vraiment, vraiment cher. Vraiment cher, depuis une province. Je te fais de connaissance dans les modes, nous visez toujours noyébles, le bras et le bagage. Et puis, nous visez bien, mais nous visez à la faculté de l'économie, et nous visez bien, nous fillons avec des gens qui font la valise. Et puis, je me fais de bon travail, et puis ça me dit, « Ah, je veux pas que j'ai de bon travail pour faire la valise. » C'est juste un tissu à 20 karakras, et puis, j'ai acheté le, et là, j'ai utilisé un trois ans africains, et puis, je vais faire 10 ans, mais j'ai acheté ici dans la maison de tissu. Cette belle oeuvre, ça va nous visez un petit tissu. C'est produit en kon et zobèf. En fait, nous même, en dehors de la création, normalement, nous ne pouvons négliger tout le produit, toute la richesse. Nous même nous pouvons apprécier, nous pouvons mettre sur le tableau. Par rapport avec la sécurité, nous avons fait un peu de pays, mais nous même ne pouvons pas décourager. En fait, nous avons toujours utilisé tout ce que nous fais depuis longtemps. Nous ne pouvons pas vouloir de la richesse de pays. Nous avons arrangé booster, c'est une boisson exceptionnelle. C'est une boisson tellement efficace que nous avons encouragé chaque monde pour essayer de le goûter. Parce que c'est une boisson exceptionnelle, qui est préparée à base des ingrédients naturels. Tant que, gingembre, canel, safran, grenadier, laï, chadek, etc. Donc, à chaque fois que yom moun, boy yom bouteille ou yom bouteille, nous sommes capables de dire, c'est encourager ou encourager yom producteur dans le pays qui produit gens d'ingrédients Saharaende, gens de production Saharaeude, c'est würdigé de canel, safran, etc. La Fondation Maurice Sixto, en collaboration avec le ministère de la Culture, organise une activité culturelle à l'hôtel El Rancho le mercredi 31 août dans le cadre de la vente signature du livre « J'évangé la race ». Les organisateurs lancent une invitation au grand public pour prendre part à cette activité culturelle. Écoutons-les. « J'évangé la race », c'est un texte bien connu de Maurice Sixto. Nous avons décidé de le publier en collaboration avec le ministère de la Culture pour célébrer l'année « J'évangé la race », le bel amour humain de Jacques-Stéphane Alexis, parce que Maurice Sixto était étroitement lié avec Jacques-Stéphane. Parce que les gens qui ne connaissent pas cette anecdote, c'est que Maurice Sixto était un bon ami Jacques-Stéphane et Maurice Sixto, créole, c'est ma tante Jacques-Stéphane Alexis, qui est Madame Yule Manti-Lor qui a appris à l'hôtel El Rancho. C'est mercredi 31 août à 3h30. C'est une activité culturelle après, nous avons une performance de un envoyant, qui est Saint-Dix, qui a joué au « J'évangé la race » et en performance de Titi Congo, qui est un chanteur. Et puis, nous avons une performance de Stephen Nager qui est un humoriste qui a interprété trois textes d'humoristes. On a invité un grand public pour tout le monde à LN Show, mercredi 31 août à 3h30 pour que toute la publicité est gratuite, on peut entrer, suivre l'activité et participer, acheter un livre et avoir une signature à 1000 août. C'est une conversation entre l'ambassadeur à l'époque en France, dans les années 1960, et une jeune parisienne. C'est une jeune parisienne qui est curieuse qui ne pose plus de questions. Le narrateur a tout profité de l'occasion pour les grands paquets de la politique, la psychologie, etc. Et après l'analyse, c'est qu'on a finalement dit qu'Aubert Sainte-Pierre, qui était capable de dire de Texas, c'est qu'on crie contre l'impérialisme, contre l'oppression, contre l'esclavage. Et surtout, on crie contre le génocide, parce qu'on a eu un embarré avec eux dans Texas. On a eu l'accent sur les génocides indiens pour les habitants d'Ilea. Mais après, dans quelques décennies, 2 500 000 indiens qui étaient sur l'Ilea, réduits à quelques milliers, c'est un génocide qui est en pile fois que nous allons parler de lui. Et puis, finalement, nous avons une phrase qui est retournée dans le texte, c'est « En toutes choses, quelque soit la circonstance, l'homme supposait avoir une chance pour lui choisir l'habit. Ce que nous n'avons pas d'habiter dans l'Ilea, n'avons pas d'une chance pour lui faire. » Les textes qui touchent en pile-pleur dans la société, qu'on a fait un peu d'acheter, pour vous analyser et faire des commentaires sur l'Ilea. Pour vous, je pense que nous n'avons pas d'être chanceux, il y a tout avec un CD et je pense que je vous laisse la carte. Les gens qui ont fait café et qui servent tout le monde dans l'Ilea. Mais le soir, les gens qui dorment dans les champs, devant les champs, 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 les champs. Bien les champs, les champs nient 30. Qui sont que d'habATE d'entêtement, en aupar 6, aupar 10 degrés chaud. Avec tous les gens qui connaissent une haine hiérif. Ses 77 baux Citian a fait uneaları totale. il y a très honnée à la république de allegiance. On a leaning la croyance à la Madeleine donc, mais une pandémie, L'horizon de tous les jeunes gens pour une chanson de Paris. Quand elle était 17 ans, elle n'a pas été la porte ma chale kalis en pavillon masqué moun pawe li et aujourd'hui on a des pieds liyon gros souli écrip sol sou tim l'esentanis sezani di aie aie madame le dis salye le de taimonyan oh ti pis aki kek le de wak kek sosite louga ou vanko e tim moussa le salye poukoumanda l'asso entendre en fondepidicia ... ... C'est monsieur Robert qui met pieds au bebé. Muy bien, muy bien, muy bien. ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est la fin de ce journal culturel. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez branchés pour la suite de la programmation. Merci à vous.